Monsieur le vice-recteur, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, chers étudiants, au nom de l'association de droit international branche française, du comité français de l'arbitrage, du comité français de droit international privé, de l'Institut pour l'arbitrage international et de la société de législation comparée, j'ai l'honneur, l'émotion aussi, et le grand soulagement, après ces 24 heures, de vous accueillir aujourd'hui pour rendre hommage au professeur Gaillard qui nous a quittés brutalement, on le sait tous, il y a un peu plus d'un an. Cet hommage sera au fond un acte de reconnaissance. Reconnaissance aux deux sens du terme. Reconnaissance d'une part au sens de gratitude, de faire preuve ou éprouver de la reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de la personne du professeur Gaillard. Reconnaissance aussi au sens d'exploration, de découverte, de partir en reconnaissance et de prise en compte, prise en compte de la pensée du professeur Emmanuel Gaillard. La reconnaissance au sens de gratitude, elle sera exprimée par beaucoup d'entre nous tout au long de cette journée, envers le professeur Gaillard, dont la vie a été irriguée par la générosité, l'ouverture, l'écoute et l'enthousiasme. Mais la reconnaissance, je dois aussi dès maintenant, dans cette introduction, l'exprimer à l'égard de tous ceux qui ont rendu cette journée possible et, pardonnez-moi, mais la liste va être longue. Je commence par remercier M. Paul Linière, le vice-recteur de l'Institut catholique de Paris. L'Institut nous a accueillis hier en catastrophe, avec beaucoup de gentillesse et un immense professionnalisme. Alors que nous étions en perdition, les portes de la Sorbonne s'étant refermées brutalement devant nous. M. le vice-recteur, je vais vous donner la parole tout de suite, car en tant que maître des lieux, vous souhaitez nous dire quelques mots. Merci Madame. Chers collègues et chers confrères, j'étais avocat il y a encore deux ans et je suis maintenant un jeune avocat honoraire. Il se trouve que dans ma vie professionnelle précédente, j'avais eu la chance, alors moins que certains et moins que nombreux d'entre vous, de travailler avec Emmanuel Gaillard, d'autant que nos cabinets étaient quasiment en face sur les Champs-Elysées. J'ai gardé le souvenir d'un homme heureux, heureux et rayonnant, je crois que c'est les deux termes qui me viennent à l'esprit, quand je pense à nos différentes rencontres. Et il avait, maintenant avec un peu de recul, il avait comme nous d'ailleurs ici à l'ICP, le souci de pacifier les relations entre les hommes. Donc je vous souhaite la bienvenue et permettez-moi de, puisque nous sommes dans une université catholique, permettez-moi de rendre grâce à la Providence, ce qui fait que ce colloque est lieu ici, ici mais surtout ce jour-là, aujourd'hui, ce vendredi, vendredi saint, vous savez qu'il y a un jour particulièrement important pour les chrétiens. Et c'est un très beau jour pour rendre hommage dans l'espérance qui nous rassemble tous. Merci. Merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique, lumineux, c'était important que ce soit lumineux, contrairement à la Sorbonne qui avait beaucoup de prestige, mais qui était un peu presque sépulcrale, si vous me passez ce mot. Lieu d'étude et lieu de foi, vous l'avez indiqué, et je dois l'ajouter pour des raisons pratiques et pragmatiques. Lieu totalement sans tabac, donc si vous cédez à ce vice, il faudra sortir rue d'Assas pour vous y livrer. Ensuite, je dois remercier tous ceux qui, délégués par les cinq sociétés savantes que j'ai mentionnées au tout début de cette présentation, tous ceux qui, en tant que délégués, ont œuvré à la conception de cette journée riche, rythmée et profonde, comme l'a été l'avis professionnel du professeur Gaillard. Nous étions neuf délégués, et pour la plupart, nous allons officier comme président de séance, ou pour les professeurs Daudet et Métieva comme témoins. Il faut bien sûr remercier aussi les sociétés savantes en question pour la confiance qu'elles nous ont apporté, et pour tout le soutien financier et logistique qu'elles ont consenti à la mesure de leur capacité pour l'organisation de cet hommage. Je remercierai en particulier Aline Cambon du Comité français de l'arbitrage, qui a pris en charge la gestion des inscriptions et bien d'autres choses. Je ne peux pas non plus ne pas dire un mot de nos partenaires à la fidélité, au dévouement et à l'efficacité exemplaire. Je dois aussi remercier parmi nos partenaires l'Académie de droit international, avec qui le professeur Gaillard avait des liens étroits, et dont nous parlera notamment le professeur Daudet tout à l'heure. Les éditions Pédone, qui présentent sur le stand installé dans le foyer, un grand nombre de publications du professeur Gaillard, son fameux cours à l'Académie de la Haie, paru en 2007, un best-seller comme il y en a peu en droit, mais aussi d'autres de ses ouvrages, les ouvrages qu'il a rédigés ou qu'il a dirigés. Je dois remercier également les éditions LexisNexis, qui nous donnent accès à deux remarquables articles du professeur Gaillard, grâce au QR code sur les programmes, et qui vont nous offrir aussi la dernière livraison du Clunet, la revue dirigée par le professeur Gaillard avec le professeur Racine. C'est aussi au Clunet que paraîtront les actes de cette journée à la fin de cette année. J'ajoute aussi que, concernant la trace de ce colloque, de cette journée, elle donne lieu à une captation vidéo qui aboutira, d'ici quelques semaines, à une vidéo facilement accessible en ligne. Je dois à cet égard remercier aussi nos deux fantastiques prestataires, la société SL Conseil pour les aspects techniques, et le traiteur à table, qui se sont battus hier à nos côtés pour trouver la meilleure solution pour aujourd'hui. Alors, je dois dire, à titre personnel, que de voir hier toutes nos énergies fédérées pour rendre hommage au professeur Gaillard, et d'une manière qui lui fasse véritablement honneur, c'était extrêmement beau et extrêmement touchant, et en même temps pas du tout surprenant, tant Emmanuel Gaillard s'avait rassemblé les forces et les talents autour de lui pour atteindre des buts que, sans lui, beaucoup d'entre nous auraient cru hors de portée. Et ça s'est reproduit hier. C'était un hommage, déjà, tout à fait frappant. Alors, qui n'ai-je pas encore remercié ? Eh bien, les intervenants eux-mêmes, tous, sans exception, ont accepté avec une grande joie, encore souvent mêlée de chagrin, néanmoins, de répondre à notre invitation et de se plier à nos exigences de fond, de forme, de durée, de technique. Merci infiniment à vous tous et à ceux qui sont aussi dans la salle. La distance, le décalage horaire, les virus font que tous ne seront pas physiquement dans cet amphithéâtre, mais seul Charles Poncet ne pourra pas du tout prendre part à la journée, et nous lui souhaitons de tout cœur un prompt rétablissement. J'ai sans doute oublié d'autres personnes qu'elles me pardonnent. J'ai déjà beaucoup parlé, et je n'ai pas encore traité de la deuxième partie de mon sujet, qui était la reconnaissance au sens d'exploration, acte de reconnaissance, exploration de la pensée du professeur Gaillard, de sa pensée en action, en action vraiment parce que sa puissance et ses réalisations forcent l'admiration. Et c'est tout l'objet de cette journée, en réalité. Je n'ai pas besoin de viser très longtemps sur ce thème. Mais tout de même, je voudrais vous donner quelques pistes, ou mieux peut-être une carte, pour mener à bien cette reconnaissance, pour appréhender dans sa totalité, si c'était possible, et pour arpenter cette pensée du professeur Gaillard, pensée ouverte et curieuse, dynamique et profonde, dialectique et audacieuse, qui était donc la sienne. Une carte, une image, et pas seulement le très beau portrait qui va nous accompagner pendant toute la journée, le portrait qui a été réalisé par Marc-Antoine Coulomb et que vous voyez sur les écrans. Alexandre Sénégachnik va nous parler tout à l'heure de la place de l'art dans la pensée du professeur Gaillard, notamment à partir du tableau de Kandinsky, quelques cercles qui ornent son cours, son cours de la haie, l'aspect philosophique du droit de l'arbitrage international. Or, c'est encore chez Kandinsky qu'il m'a semblé trouver la meilleure représentation, la meilleure carte, en tout cas, de la pensée du professeur Gaillard. Je voudrais ainsi vous montrer cet autre tableau de Kandinsky, intitulé « Accent en rose », qui s'affiche à l'écran, qui a été peint la même année que les quelques cercles du cours de l'A.S. Si je puis dire. Alors, si on regarde ce tableau, bien sûr, on ne peut pas ne pas remarquer ce grand cercle rouge-rose qu'il éclaire, et vous y repenserez, bien sûr, quand Maître Shelbaïa nous parlera de la création du cabinet Gaillard-Banifetami-Shelbaïa-Dispute. Vous y repenserez à ce tableau, vous repenserez à ce cercle rouge quand il vous en parlera. Le carré presque au centre du tableau, le grand carré presque au centre, qui contient quelques cercles, évoque, bien sûr, le cours de l'A.S. et plus généralement, la réflexion en profondeur, en abîme sur l'ordre juridique arbitral. Mais il y a plein d'autres choses à remarquer dans la composition de Kandinsky. Un petit carré rouge en haut que les civilistes, dont faisait partie Emmanuel Gaillard et dont nous parlera le professeur Gauzy, associeront immédiatement au code civil. Dans cette galaxie, également, on pourra retrouver des planètes rouges et bleues aux couleurs de l'Académie de l'arbitrage, des planètes jaunes et vertes qui sont les couleurs du logo de Yukos. Et on pourrait ainsi analyser ce tableau à la loupe et y retrouver des références à la carrière et à la pensée du professeur Gaillard. Mais vous noterez aussi, en le regardant plus globalement, qu'il y a une logique à l'œuvre dans ce tableau, dans sa composition. Il y a un mouvement complexe, mais harmonieux, comme un mystère à découvrir, des lois de l'astrophysique peut-être, à expérimenter et à théoriser. Ce qui correspond parfaitement à la disposition d'esprit du professeur Gaillard, trouver un ordre caché des choses par le droit. Et Kandinsky était aussi juriste, qu'il faut le savoir, comme quoi il n'y a pas de hasard. Et je vais en finir, mais par la notation suivante. Maintenant, qui a-t-il d'autre de si fort dans ce tableau ? Sinon, ce grand losange doré, un peu tourmenté, mais qui s'élève vers le haut du tableau. Selon la sensibilité de chacun, on y verra la personnalité, l'esprit ou l'âme de cet immense juriste, de ce juriste hors norme qu'est encore Emmanuel Gaillard. Et en regardant encore un peu mieux ce tableau, on en retirera enfin une impression de paix et de sérénité, un sentiment particulier que j'appellerais un sentiment d'éternité. Alors, ce matin, nous n'avons pas l'éternité devant nous. Nous avons un programme chargé. Je vais donc vous laisser maintenant sur l'autorité du président Jacques Pellerin, de maître Jacques Pellerin, qui va encadrer cette époustouflante série de témoignages lors de la session intitulée Emmanuel Gaillard hors normes. Je vous remercie. J'avais rencontré Emmanuel en 73, 74. Il devait être en 3e année, peut-être. Et puis, on discute dans le hall de la faculté. On va boire un café. Et puis, on discute d'un problème. Je crois que c'était à propos d'une personne morale. Et il me dit, au bout d'un moment, il était tout jeune, il me dit, mais cette thèse, finalement, cette thèse, cette façon de voir, ce n'est pas quelque chose de fertile. Ce n'est pas fécond. Sur le moment où on discute, cette parole m'est revenue. Je trouvais extraordinairement, avec le recul, même assez vite, je trouvais extraordinairement mûr de la part d'un étudiant de 2e ou 3e année d'avoir cette attitude par rapport à l'interprétation de la règle et d'avoir les conséquences, non pas des conséquences pratiques, mais les conséquences doctrinales, théoriques, de telle ou telle thèse. Et ça, ça m'avait paru extraordinairement rare, d'abord, et faisant preuve d'une maturité. Et j'ai retrouvé, toute chose égale par ailleurs, bien sûr, quand son cours de la haie a été publié, que j'ai lu, donc 30 ans après, quasiment, j'ai retrouvé cette même idée, c'est-à-dire qu'il cherche la solution fertile, la solution forte, la solution qui enrichit, la solution qui va de l'avant. Et je trouvais qu'il y avait un trait, une continuité entre ces deux attitudes, cette espèce de méthode profonde, spontanée, parce que quand on a 20 ans et qu'on pose cette question, c'est vraiment un problème de nature personnelle, de caractère, et je voulais en faire part, car je trouve ça très émouvant de constater cette constance intellectuelle dans la personnalité d'Emmanuel. Voilà, cela étant dit, je vais passer la parole aux uns et aux autres, et d'abord au professeur Gauzy. Eh bien, merci. Emmanuel Gaillard a commencé ses études de droit le 26 octobre 1971 à l'Université Paris II. Il obtiendra sa maîtrise en juin 1975, couvert des plus hautes distinctions réservées aux meilleurs étudiants. Il poursuivra ensuite, en troisième cycle, toujours à Paris II, où il rédigera sa thèse sous l'autorité du doyen Gérard Cornu, cette thèse qui n'a pas pris une ride, le pouvoir en droit privé. À cette époque, à Paris II, le professeur de droit civil suivait ses étudiants pendant cinq ans, de la première année jusqu'à la cinquième année. Pendant tout ce cursus, il y avait une sorte de communauté qui s'installait entre le professeur et ses étudiants. Ayant eu la chance de compter parmi les assistants du doyen Gérard Cornu, au même moment, Jacques Pellerin était l'assistant du doyen Jean Carbonier, J'ai pu suivre les étudiants de cette promotion pendant les quatre premières années parce que mon parcours personnel m'a éloigné d'eux lors de la cinquième année. Emmanuel Gaillard a été de mes étudiants, si ma mémoire est fidèle, pendant la deuxième et pendant la troisième année, c'est-à-dire sur le cours de droit des obligations et sur le cours de contrats spéciaux et sûretés, tels que le doyen Cornu les enseignait. Cependant, j'avais entendu parler de lui avant, dès la première année et j'entendrais parler de lui ensuite, en quatrième année, alors que nous n'avions plus de contact direct. Il faut savoir la raison, c'est que le doyen Gérard Cornu réunissait ses assistants une fois par semaine. Nous passions en gros deux heures avec lui, il nous demandait des comptes rendus. Il voulait savoir qui étaient les meilleurs, inutile vous dire que le nom d'Emmanuel apparaissait chaque fois, mais il voulait aussi, je tiens à le répéter, que savoir qu'elles étaient ceux qui pouvaient connaître des difficultés à suivre le cours, ils retenaient leur nom et les réunissaient chaque fois que possible à la fin du cours. Et c'est donc dans ce contexte que le nom d'Emmanuel est devenu, si je puis dire, s'est imposé à notre esprit. Les promotions, les universitaires qui sont ici le savent, se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours. Celles dont il est question ici a été des plus brillantes. elle a formé deux avocats généraux près de la cour de cassation, plusieurs magistrats des cours d'appel, nombre d'avocats en renom, trois professeurs des facultés de droit, dont Emmanuel Gaillard. Il faut le savoir pour avoir bien conscience qu'il n'était pas le meilleur parmi les médiocres. Il était le meilleur dans une promotion brillante. Et cela apparaissait dès les travaux dirigés et c'est étonnant ce que rappelle Jacques. Pendant les travaux dirigés, comme tous les étudiants d'ailleurs, il avait sa place. Il s'installait toujours au même endroit. Dans les salles de la rue d'Assas, c'était en forme de U à l'époque et il se mettait toujours à l'angle. Et pourquoi il fallait aller à l'angle ? C'est parce qu'il voulait avoir une relation directe avec le regard de son chargé de travaux dirigés, mais il fallait absolument qu'il surveille du regard les interventions de ses camarades. Il suivait tout. Tout. Il ne coupait jamais ses camarades qu'il écoutait attentivement. Cependant, il lui arrivait de manifester ses réticences, voire sa réprobation, par une sorte de petit rictus qu'il dissimulait derrière ce sourire énigmatique qu'il gardera toujours. Déjà à l'époque, il avait ce sourire. Souvent, à la fin de la séance, il faisait le corriger. C'était commode pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne se bornait pas à dire la solution. Il développait des arguments. Et tout le talent qui le distinguait d'autres, c'était qu'il argumentait. C'était ça, son talent. La quatrième année allait marquer un tournant dans son parcours. En même temps qu'il suivait le cours du doyen cornu sur les régimes matrimoniaux, la réforme, et le droit des successions à la manière de Vialton, première édition du Plagnol et Ripère, je vous le dis comme si c'était hier, il allait découvrir le droit international, le droit international privé par le doyen Batifol, excusez du peu, le droit du commerce international par Bertrand Goldman, également, excusez du peu. Mais le tout, c'est très important pour la suite, sous le regard critique du comparatiste qu'était René David. Et René David, parfois reprenait du droit international privé à la manière comparatiste et reprenait du droit du commerce international à la manière, évidemment, comparatiste. Ceux qui ont connu le talent de ces maîtres comprendront aisément dans quelle exaltation ils ont placé cette génération. Emmanuel Gaillard n'est pas resté insensible à ses influences. Plus tard, il nous dira, parce que nous sommes restés en contact, toujours, combien elles lui ont apporté et nous savons combien elles ont orienté sa trajectoire professionnelle. Alors qu'il aurait pu consacrer sa thèse à une thèse de droit international, que ce soit du droit international privé ou du commerce international, il a choisi le droit civil. Il restera civiliste, matière à laquelle donc il va consacrer sa thèse, convaincu que c'est dans le raisonnement civiliste que se trouve le socle de l'argumentation juridique. Nous en parlions il y a peu encore à propos de l'orientation de son fils. Une plongée dans ce passé et dans la présence continue d'ailleurs d'Emmanuel. Alors maintenant, nous allons écouter, mais je crois que Michael Pryl. Je suis Michael Pryl de l'Australia. Je suis très heureux pour l'opportunité de contribuer à ce tribut à l'ancien Professeur Emmanuel Geyard. Je connais Emmanuel pour many décadas. En fait, je l'ai first rencontré en 1984. I was then a young Professor of Conflict of Laws and had been appointed a member of the Australian Delegation to the Hague Conference on Private International Law. That was a session to consider adopting a convention on the law applicable to trusts and on their recognition. During the course of the proceedings at the Hague, I met another young professor from Paris. He had been spending time at the Hague Conference as a visiting young assistant to the Secretariat. I had time to chat to him on a number of occasions and we discussed nothing else except matters of choice of law. I was immediately struck by Emmanuel's flexibility of thought and I was quite attracted to the rather extreme French doctrines of choice of law which were about in those days from a common law perspective they seemed radical but Emmanuel was a great advocate for change and he introduced me to concepts such as the law of characteristic performance as well as departing from law chosen by the parties and applying laws of immediate application in other circumstances as well following our initial meeting Emmanuel and I kept in contact we both had a common interest and we were very interested in each other's opinions on current developments Emmanuel invited me to Paris and I'm pleased to say he came to Melbourne and stayed with me for a few days over the years our careers diverged Emmanuel became a member of a large law firm and specialized in international arbitration I did the same so we renewed our acquaintance and Emmanuel turned away from conflicts to the theory of arbitration law Emmanuel was a great favorite of the localized theory of arbitration law propounded by Professor Goldman and other luminaries in France and elsewhere and again he educated me and tickled my imagination about what was possible with creative thinking in due course Emmanuel appeared before me as counsel and again I saw his creative and courageous views expounded in favor and support of the client who he represented it is sure that Emmanuel was a giant in the fields of conflict of laws and the law of international arbitration he was an exceptional man in many respects I miss him greatly and I trust that he his memory will be with us and will be a guide for young people to try and emulate in the future thank you very much Emmanuel Gaillard aimait l'académie et l'académie lui rendait bien elle lui rendait bien parce que Emmanuel Gaillard était de ces hommes qu'on peut difficilement ne pas aimer mais elle l'aimait bien aussi parce qu'elle lui devait beaucoup à travers d'abord le cours spécial dont on a déjà parlé et dont je ne dirai rien sur le fond puisque Carlos Sarue Montenegro dans une seconde le fera mieux que moi je voudrais simplement dire que lorsque conformément à l'usage Emmanuel Gaillard a envoyé au curatorium ses propositions de sujet je me rappelle que des membres du curatorium avait dit philosophie aspect philosophique de l'arbitrage mais qu'est-ce que ça va être que ça et puis l'argumentaire qui doit suivre en quelques lignes 10-15 lignes pour expliquer ce que l'on veut mettre sous le pavillon annoncé l'argumentaire a immédiatement levé tous les doutes et tout le monde a compris à ce moment-là au curatorium que ce serait certainement un très beau et très très grand cours je dirais tournant autour de ces thèmes de la volonté et de la liberté pour le caractériser d'un mot peut-être dans une philosophie de l'action qui me semblait toute aristotélicienne du côté des étudiants et Yass qui a assisté à ce cours pourrait certainement confirmer ce que je vais dire du côté des étudiants il y a eu au départ le même effet de surprise surtout d'ailleurs de la part des étudiants de common law m'avait-il semblé parce que les étudiants français notamment sont sans doute plus habitués que d'autres à des discussions un peu philosophiques un peu conceptuelles intellectuelles mais cette surprise n'a pas duré longtemps il faut dire qu'assister au cours d'Emmanuel était tout de même un exercice d'une extrême séduction séduction intellectuelle bien sûr à laquelle s'ajoutait il faut le dire un charme physique on a fait allusion à son sourire tout à l'heure mais qui faisait qu'on était naturellement porté vers lui et avec l'impression qu'au fond on dialoguait avec lui d'abord il parlait d'abondance avec énormément d'aisance et il donnait l'impression à ses 350 étudiants dans une immense salle qu'ils étaient à un cours particulier et qu'ils pouvaient échanger avec lui et d'ailleurs ils échangeaient avec lui à la fin des cours et ça je crois que c'est aussi un aspect du personnage il les recevait avec une extrême bienveillance j'étais très frappé de sa bienveillance de son écoute aux questions même parfois d'un intérêt moyen disons et il trouvait toujours l'occasion de mettre en relief d'aider l'étudiant enfin bon ça c'est un premier point pour lequel nous lui avons voué une très grande reconnaissance car grâce à lui nous avons ensuite à l'académie organisé systématiquement tous les ans un cours sur l'arbitrage évidemment l'appel qui avait été fait à Emmanuel s'expliquait par ce souci de l'académie d'avoir au moins tous les ans un cours sur l'arbitrage sur une question relative à l'arbitrage parce qu'on savait que c'était l'un des sujets majeurs aujourd'hui et que l'académie a toujours un petit peu le souci de coller à l'actualité juridique ou au thème important je pense qu'il faudra d'ailleurs en droit public que nous réfléchissions à la nécessité d'introduire désormais des cours systématiques sur le droit humanitaire sur la non intervention etc alors ce cours qui a donc été publié je vais y revenir dans un instant devait être suivi cet été du cours général à vrai dire nous aurions voulu lui donner le cours général en 2023 parce que 2023 c'est l'année du centenaire de l'académie et nous étions nombreux à dire mais pour le centenaire il nous faut Emmanuel Gaillard malheureusement il y a une règle d'alternance linguistique à l'académie à laquelle nous ne voulons jamais déroger ni dans un sens ni dans l'autre français anglais une année c'est le français une année c'est l'anglais et 2023 c'était l'année de l'anglais et bien sûr il n'y avait aucune raison d'inverser les langues à ce moment là donc ça devait être pour 2022 ça devait être pour cet été qui vient j'avais beaucoup parlé avec lui de ce cours général qu'il était heureux je crois vraiment de devoir prononcer parce que m'avait-il dit il voulait reprendre le droit international privé de manière globale dans son ensemble comme doit le faire un cours général qui n'a pas vocation à tout traiter mais qui a vocation à dominer une matière sous un certain angle et qui n'aurait pas d'ailleurs m'avait-il dit était nécessairement l'angle de l'arbitrage c'était pas un cours sur l'arbitrage déguisé non non il voulait faire un cours général de droit international privé alors évidemment c'était un coup de tonnerre aussi indépendamment de la tristesse que nous avons eue que faire et je dois dire ici au professeur Louis Davout toute mon admiration et la reconnaissance de l'académie pour avoir accepté comme ça avec un six cours délais l'extraordinaire défi de délivrer un cours qui aura lieu cet été et dont je sais que déjà qu'il sera brillant comme le fut son cours spécial le troisième élément pour lequel nous sommes immensément reconnaissants Emmanuel Gaillard c'est le livre le livre qui s'affiche là à l'écran sa version française sa traduction anglaise il y a d'ailleurs eu aussi une édition en espagnol mais qui est je crois restée un petit peu plus confidentielle alors ça c'est le numéro un d'une nouvelle collection nous voulions créer une collection notre idée c'était d'avoir une collection de cours correspondants susceptibles de correspondre ou de servir de base un enseignement en M2 voilà le genre d'ouvrage sur lequel on peut longuement commenter pendant une année et en même temps d'avoir des des ouvrages accessibles financièrement aux étudiants les cours de la haie sont ruineux la belle reliure verte est à un prix évidemment hors de portée pour les étudiants tandis qu'un petit livre à 15 euros 15 ou 18 euros c'est évidemment une chose possible et c'était donc l'idée et j'avais demandé à Emmanuel Gaillard s'il accepterait d'être le numéro un premier volume et il avait accepté il avait accepté et non seulement il avait accepté d'être publié comme ça mais il avait accepté de concourir grandement à la promotion de ce livre et grâce à lui grâce au prestige de son nom grâce à cette signature exceptionnelle cette nouvelle collection je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à en convaincre de la nécessité et le conseil d'administration de l'académie et les éditions Brille qui pensaient que je rêvais debout et que je m'imaginais qu'on allait pouvoir distribuer des livres à la sortie du métro je me rappelle c'était ça qu'on m'avait dit le professeur Daudet il pense qu'on pourra distribuer des livres à la sortie du métro et de toute façon dans 10 ans le français n'existera plus alors vous voyez un petit peu dans quel contexte j'ai essayé de créer cette collection et donc je resterai toute ma vie infiniment reconnaissant Emmanuel Gaillard parce que sans lui je crois que je n'y serais pas arrivé c'est parce qu'il m'a aidé il nous a aidé je devrais-je dire d'ailleurs il nous a aidé à lancer cette série et nous sommes maintenant au volume 49 et mon projet c'était de faire coïncider son cours avec le tome 50 et au fond voilà on y est et faire une grande fête pour le cinquantenaire on fera quand même la grande fête j'espère que nous aurons le cours du professeur D'Avou publié à ce moment-là dans la collection c'est un discret appel pour qu'il nous remette rapidement le manuscrit et voilà l'idée et vous voyez au fond je dirais comme partout où Emmanuel est passé et bien il y a eu des réalisations il y a eu des transformations il y a eu des nouveautés il y a eu des progrès et à l'académie ce fut le cas et je lui dis de loin là où il est un immense merci bonjour à tous amis de l'arbitrage amis du droit amis d'Emmanuel Gaillard je m'appelle Carlos Arroy Montenegro je suis un avocat dédié à la pratique arbitrale arbitre enseignant universitaire et diplômé de l'académie des droits internationales de la haie avant tout je voudrais remercier l'organisation de cet événement immemorien de ce grand homme qui était Emmanuel Gaillard c'est avec un mélange d'émotions entre les bons souvenirs et la tristesse que je participe à cet événement depuis le Panama j'ai connu le professeur Gaillard à la haie en 2007 lorsque j'étais étudiant à l'université Paris 2 à l'occasion de son cours spécial sur les aspects philosophiques de l'arbitrage un premier constat que j'ai pu faire est que monsieur Gaillard a très vite attiré l'attention de tous les étudiants de l'académie la nouvelle salle à l'époque était toujours pleine et il fallait arriver tôt pour pouvoir trouver une bonne place très vite monsieur Gaillard s'est fait de véritables fans de mon expérience attirer l'attention des auditeurs de l'académie n'est pas évident ce n'est pas une tâche facile à faire en raison de la diversité qui règne parmi les étudiants il y a des étudiants universitaires des avocats des enseignants qui viennent de toutes les régions de la planète et qui ont des intérêts très divers pas toujours intéressés à l'arbitrage d'ailleurs dans sa prestation en langue française monsieur Gaillard faisait comme un professeur français voire très français son discours était très cartésien binaire presque partout structuré en deux parties il se référait à des concepts généraux qu'il appliquait à des situations pratiques et abordait des thèmes philosophiques de la musique pour mes oreilles car j'ai eu une grande partie de ma formation en France mais très vite il a montré que ses compétences allaient bien au-delà de ça monsieur Gaillard montrait en effet une capacité naturelle de communication et de persuasion dirais-je interculturelle que j'avais jamais vue chez d'autres personnes pour donner une illustration pendant son cours monsieur Gaillard a été interrompu par une élève d'origine américaine qui lui a posé une question un peu provocatrice concernant la reconnaissance des sentences annulées et l'affaire Putra Bali tout récemment sortie en 2006 Dans sa réponse monsieur Gaillard a fait une transformation presque imperceptible pour y répondre Ce professeur français très formel qui avait les deux mains sur le pupitre des conférences est devenu naturellement chez quelqu'un d'autre Il a naturellement ouvert sa veste mis sa main gauche dans sa poche et à l'aide de sa main droite répondu avec un anglais très familier « Well, you know your conclusion could also apply under the Westphalian approach » etc. Là, j'ai senti la présence d'un avocat réellement transnational Il a analysé la question réfléchi avant de répondre et il a surtout étudié la personne à qui il s'adressait tout en changeant des langues et d'environnement culturel Je voudrais dire également par ailleurs que le cours de M. Gaillard paru en livre de poche a contribué au déclenchement de ce que j'appelle la démocratisation de l'arbitrage qui repose sur l'idée selon laquelle l'arbitrage ne doit pas être le monopole de certaines élites ou quelque chose d'inaccessible mais plutôt accessible suivant les compétences de chacun Selon moi il s'agit de quelque chose qui s'induit très clairement de ses idées mais à ma connaissance il ne l'a jamais dit expressément J'ai eu pas mal d'échanges intéressants avec lui en été 2007 après l'académie de la haie nous sommes restés en contact il est redevenu mon professeur et je l'ai consulté avant de prendre la décision de rentrer au Panama après 13 ans en France je peux confirmer qu'il était de très bons conseils par la suite j'ai eu des affaires professionnelles avec lui et il n'y a pas longtemps j'ai participé à des projets académiques qu'il menait avec un citral avec le temps j'ai pu apprécier sa générosité par rapport à ses connaissances et en même temps sa tolérance par rapport aux idées des autres y compris les miennes il était un peu moins tolérant par rapport à mon refus catégorique de l'appeler Emmanuel et de le tutoyer quand il m'a demandé cela en 2016 je remercie donc Emmanuel de ta grande contribution au droit et développement de l'arbitrage sur laquelle d'autres continueront à débattre et te remercie de ce que tu as pu apporter dans ma vie professionnelle ce sera enfin la première fois et peut-être la dernière que je leur ai appelé Emmanuel je salue ceux qui participent à ce grand événement et m'excuse de ne pas avoir été présent parmi vous bien à vous après ce témoignage très touchant nous allons écouter madame Marion madame Léa Marion je vous en prie voilà je restais mieux mesdames messieurs chers confrères chers amis tout d'abord je souhaite remercier chaleureusement les organisateurs de cette journée d'hommage et particulièrement madame le professeur Marie-Élodie Ancel de m'avoir fait l'honneur de cette invitation l'oeuvre d'Emmanuel Gaillard est immense et son apport à la communauté scientifique comme à la pratique colossale durant 40 ans Emmanuel Gaillard a fait montre d'un engagement sans relâche pour animer structurer élever la pensée et faire de Paris la place d'arbitrage et de droit qu'elle est aujourd'hui c'est cet engagement en faveur des progrès de la connaissance et de la diffusion du droit de l'arbitrage qui a conduit le professeur Emmanuel Gaillard à participer à la création du DU Contention Internationale des Affaires dans le cadre duquel j'ai eu le privilège avec un certain nombre d'entre vous présents aujourd'hui de le rencontrer madame le professeur en celle qui a fondé ce diplôme l'a écrit sans Emmanuel Gaillard il n'y aurait pas eu de DU en 2008 et sans DU il n'y aurait pas eu le LLM à Créteil en 2015 la volonté assumée de ce diplôme était d'évangéliser les foules ou à tout le moins des praticiens et futurs praticiens du contentieux en leur offrant une formation pratique permettant d'anticiper et de traiter les litiges internationaux qui relèvent de la vie des affaires le programme élaboré par le professeur Emmanuel Gaillard n'était pas destiné à imposer l'arbitrage comme unique mode de résolution des litiges le contentieux international des affaires devait être abordé sous son double aspect judiciaire et arbitral pour mieux convaincre peut-être de l'avantage de ce mode de résolution des litiges car nous le savons Emmanuel Gaillard aimait convaincre pardonner sur les quatre piliers du DU deux étaient donc consacrés au contentieux judiciaire deux à l'arbitrage international le premier à la compétence arbitrale le second à l'exécution et c'est sur ces deux aspects qu'Emmanuel Gaillard devait intervenir le tout premier cours s'est déroulé en novembre 2008 dans les locaux de Sherman et Saling alors situé au 114 avenir des Champs-de-Lézé c'était il y a près de 14 ans et pourtant je me souviens très précisément du décor noir et blanc de la salle dans laquelle nous étions reçus de la machine à café et des petits biscuits autour desquels nous avons rapidement convergé de la grande table autour de laquelle nous nous sommes installés du brouhaha provoqué par une trentaine d'étudiants étonnés mais pas peu fiers d'être conviés dans le temple de l'arbitrage de la porte qui s'ouvre et du silence qui se fait Emmanuel Gaillard entre nous salue et une main dans la poche le sourire en coin traverse la salle de réunion le cours commence la magie opère le professeur Emmanuel Gaillard le compteur du droit comme certains l'ont justement qualifié déroule son cours sur la convention d'arbitrage le choix du siège la loi applicable le principe compétence-compétence nous l'écoutons fascinés captivés par la fluidité du raisonnement tout semble si simple Emmanuel Gaillard sollicite nos vues le plus courageux peut-être la plus courageuse je ne me souviens plus répond l'accueil est attentif le regard bienveillant les langues se dénouent et les échanges se poursuivent ce souvenir est une illustration une parmi tant d'autres de l'oeuvre de transmission d'Emmanuel Gaillard dont a parlé Peter Petroff également ancien étudiant de ce diplôme plus fondamentalement ce souvenir témoigne de la générosité et de l'humilité de l'homme qui alors qu'il sortait de dix jours d'audience sur la compétence dans l'affaire qui allait conduire un tribunal arbitral à prononcer une condamnation à un montant hors normes a ainsi consacré plusieurs journées aux étudiants du DU Contention Internationale des Affaires avec simplicité et enthousiasme je vous remercie merci à l'éducation merci à l'éducation je vous donne la parole de partager mon témoignage d'Emmanuel Gaillard comme ancien étudiant d'Emmanuel je vais partager mon témoignage en trois parties premièrement c'est le rencontre d'Emmanuel j'étais un étudiant à l'école de Dois à Barre dans les Etats-Unis et c'était ma même terminale de mes études c'était le premier jour de cours et Emmanuel et Yaz vont commencer notre première session de la cour en arbitrage international d'investissement pas avec une introduction de leur même mais une introduction de nous les étudiants et nos intérêts pendant que la parole passe entre mes collègues j'ai une question dans ma tête presque une question je dois la mettre un peu existentielle comment puis-je admettre à quelqu'un un grand homme de l'arbitrage que c'était ma première cour d'arbitrage que je connais presque rien dans le sujet sur le sujet j'étais un étudiant de droit international public qui était intéressé un peu à côté de l'arbitrage je veux juste apprendre plus sur le sujet point de vue de côté de mes sujets principaux tout le monde dans le cours a eu des expériences extraordinaires et fascinantes dans le domaine d'arbitrage et donc j'étais un peu seul dans cette façon quand la parole passe à moi j'ai décidé supplément de l'admettre honnêtement Emmanuel m'a regardé pour deux secondes et après il a dit que je dois me concentrer sur les mots-clés et qu'il va parler avec moi en deux ou trois jours juste pour vérifier comment ça se passe honnêtement je me suis dit bien sûr un prof de cette stature avec des milliards de choses à faire dans sa carrière et dans sa carrière de prof ne va pas oublier de vérifier avec moi l'élève qui vient d'admettre que je suis nul dans le sujet complètement ça me rend à ma deuxième histoire le fait qu'il a fait exactement ça et pas juste deux ou trois journées après mais chaque jour après le cours la compassion et l'intérêt qu'Emmanuel a montré dans ma première expérience de l'arbitrage était toujours vrai était toujours vraiment au cours de la cour et de ma expérience de l'arbitrage nous avons eu une discussion de 15 minutes juste à côté de la salle de classe concentrée uniquement sur mon apprentissage sur ma éducation sur mes questions et sur les intérêts spécifiques qui ont commencé à développer dans ma tête sur l'arbitrage c'était le type de mentor qu'il était tout le temps toujours intéressé par ses étudiants et leurs intérêts pendant le reste du cours Emmanuel était également présent comme mentor et présent comme mentor pour chaque élève et étudiant dans la classe chaque jour chaque question que nous avons chaque discussion après le cours et même après le cours en général bien que ça s'est passé dans le cours bien que j'avais le privilège de son mentoring dans le cours j'étais encore certain qu'après le cours quand je commence ma carrière de prof dans la santé publique et la santé publique mondiale et puis après dans le gouvernement américain qu'il va oublier de moi je dois admettre au contraire c'était complètement l'inverse quand j'ai eu des questions concernant comment je peux m'impliquer dans ma domaine de l'abritage même comme quelqu'un qui est prof dans un autre domaine et même comme quelqu'un qui travaille dans un autre domaine dans le gouvernement dans une manière un peu créative il était toujours là pour moi il était vraiment toujours le même mentor que j'ai vu la première journée à l'école de doigt à Avar il m'a donné plus de temps que je dois admettre que je mérite et il était toujours gentil toujours très investi sur mon apprentissage et uniquement présent comme disant les psychologues dans la conversation bien sûr j'ai appris beaucoup d'Emmanuel dans le domaine d'arbitrage bien sûr et c'était clair que son expertise m'a aidé beaucoup et quand je parle avec mes collègues dans le cours ils me disent toujours que c'est l'expertise d'Emmanuel qui montre avec eux dans leur carrière mais ce qu'Emmanuel a fait vraiment pour moi le plus et qui était le plus important pour moi c'est de renforcer ma désir de devenir un mentor pour les autres donc de faire l'effort maximum pour ceux qui je m'enseigne soit dans l'université ou maintenant mes stagiaires et mes collègues au gouvernement et je pense que comme nous discutons aujourd'hui les réunions d'Emmanuel le réunions qui est le plus important à moi c'est le réunions de la mentoring de la compassion et de l'intérêt uniquement fort qu'il a montré sur chaque élève et chaque personne dans cette salle et dans sa carrière aussi et j'espère que nous pouvons tous considérer comment c'est réellement de mentoring et d'intérêt dans nous-mêmes et dans nos collègues et nos étudiants et nos stagiaires peuvent contribuer à leur carrière dans le futur et les carrières d'autres donc merci beaucoup merci beaucoup à IAS aussi pour le mentoring que j'ai reçu et j'espère que je peux continuer réellement pour les autres élèves dans le futur de ma carrière merci monsieur le président merci beaucoup merci beaucoup pour ce témoignage très touchant et qui relève le caractère de la grande générosité la grande empathie et je dirais la très grande intelligence de coeur d'Emmanuel à côté de son intelligence juridique son intelligence tout le monde et sa culture cette intelligence de coeur qui était perceptible merci beaucoup monsieur le président parce qu'on avance un petit peu monsieur Andrew alors la première chose que je voulais faire évidemment c'était remercier les organisateurs j'avais prévu je l'avais écrit merci de m'avoir invité mais en fait j'ai envie de vous remercier une deuxième fois parce que ici on a une perspective unique on voit le sourire d'Emmanuel sur vos sourires à vous depuis tout à l'heure j'espère que la photographe pourra peut-être venir derrière et voir cette perspective là qui est assez unique aussi alors vous pouvez me croire sur parole moi je vais vous parler d'Emmanuel en tant que directeur de thèse je suis le dernier doctorant d'Emmanuel un parmi tant d'autres et vous pouvez me croire sur parole que la question que j'ai eu le plus souvent c'était mais comment se passaient les discussions de thèse avec Emmanuel Gaillard et aussi avec Diego Fernandez-Arroyo qui est derrière qui était mon autre directeur de thèse je vais je vais vous raconter une petite anecdote quand j'ai commencé je me suis dit dans quelle situation je me suis retrouvé oh là là la première réunion en l'occurrence deux réunions séparées l'un disait toujours il faut surtout écouter ce que dit l'autre et l'autre disait il faut surtout écouter ce que dit l'autre alors moi je me suis retrouvé là et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire évidemment ils sont assez d'accord sur beaucoup de choses donc ça a été très bien et cette galère a été magnifique et a changé ma vie et je les remercie beaucoup pour cela donc comment se passait cette question pourquoi est-ce qu'on m'a posé cette question je crois qu'on m'a posé cette question aussi parce que peut-être de nature un peu réservée en tout cas peut-être avant on me demandait comment se passaient les discussions avec celui que tout le monde connaissait que tout le monde avait lu et que tout le monde respectait et la vérité c'est que j'ai rarement rencontré quelqu'un qui était aussi attentif aussi bienveillant aussi encourageant et aussi curieux voilà les points que je souhaiterais développer dans ce témoignage et donc comme je disais je suis un doctorant parmi tant d'autres et donc évidemment je ne peux pas parler au nom des autres doctorants mais j'en connais certains et je peux dire aussi qu'il y a donc aussi tant de différentes relations avec ces autres doctorants et je voulais néanmoins insister avant de parler de mon expérience personnelle sur ce qu'il a sans doute été pour tous les doctorants et c'est ce que Andrew vient de dire aussi évidemment c'était le mentor le mentor je crois que c'est je ne crois pas dire de bêtises le mot que j'ai lu le plus dans les nombreux témoignages qu'on a vu à la suite de sa disparition et je me suis posé la question en préparant ce petit témoignage mais qu'est-ce que ça voulait dire mentor au final alors je suis reparti dans mes classiques il ne faut pas oublier que mentor c'est un personnage dans l'Odyssée d'Homère et mentor c'est celui qui guide le jeune Télémach dans ses choix c'est celui qui est présent mais qui sait être discret c'est celui qui est là mais qui est toujours là surtout pour jamais décider à la place de l'autre c'est lui qui permet de se contrôler c'est lui qui permet de développer sa personnalité et c'est lui qui permet d'utiliser ses capacités à bon escient mentor accompagne le jeune Télémach en lui apprenant à analyser au calme chaque situation afin d'agir le plus justement possible toujours en laissant la plus grande liberté possible dans ce choix et bien oui effectivement en relisant mes classiques j'ai bien compris qu'effectivement le terme mentor c'était le seul et unique qui s'imposait il a toujours été là au rendez-vous non pas pour contourner les obstacles mais pour les surmonter pour les affronter et les surmonter mais comme je l'avais annoncé je voulais partager quelques anecdotes quelques instants alors ils sont personnels je suis très heureux d'avoir l'occasion de les partager avec vous et j'espère qu'ils vont mettre en lumière peut-être quelques traits de personnalité que nous avons déjà eu l'occasion d'entrevoir depuis le début de cette matinée alors pour le premier instant il faut remonter au début de la thèse le tout début la première réunion avec Emmanuel en tant que directeur de thèse et des directives des directives pour un cadre pour essayer d'esquisser un chemin pour baliser un chemin je précise que la thèse portait ou porte sur l'arbitrage d'investissement et je crois que c'est important de le souligner aussi surtout pour les autres les autres doctorants qui seraient dans la salle et les autres étudiants le mot d'ordre et le leitmotiv je le résumerai ainsi c'était dépasser les frontières et rester curieux c'est quelque chose que vous allez d'ailleurs voir tout au long de la journée à la fois à travers la richesse du programme et bien sûr les intervenants aussi et donc concrètement ce qu'il me disait c'est que pour le doctorant ce qu'il fallait surtout faire c'était ne pas s'enfermer dans le droit de l'arbitrage ne pas s'enfermer dans le droit international public ou privé ne pas non plus s'enfermer dans le droit international tout court il fallait être curieux partir en exploration alors la petite anecdote c'est que j'ai été toujours très très content quand j'avais la chance d'avoir une réunion de pouvoir repartir avec une petite pile de livres qui était là et qui était prête pour que je lise et qu'on puisse discuter de certaines choses qui étaient plus ou moins connectées à mon sujet comme je vais avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants le second instant qui m'irait à l'esprit c'était une discussion commune avec Diego et Emmanuel tout au début le sujet n'était pas très avancé j'étais un peu perdu j'étais très stressé et j'avais envoyé évidemment quelque chose d'assez classique un chapitre des questions j'avais préparé une bibliographie et j'avais demandé à Diego est-ce que je peux éventuellement venir avec ce que je prépare à côté c'est-à-dire des notes une sorte de carte mentale géante en A1 il faut vraiment imaginer quelque chose d'immense pas très pratique il m'a dit oui je pense que ça devrait pas être un souci il s'est un peu moqué de moi en disant je pense que pour une antisèche c'est pas très discret mais il a dit pourquoi pas et nous sommes arrivés donc au bureau d'Emmanuel et nous avons discuté la discussion a commencé c'était très bien mais je crois qu'Emmanuel a vu aussi que j'étais un petit peu stressé et au final ce qu'il a fait il a dit non juste 2-3 minutes il a pris il a développé cette carte mentale il s'est mis sur le canapé il l'a regardé pendant 5 minutes et on a fini la discussion à parler de ça alors évidemment qu'est-ce que je voulais souligner par là déjà évidemment l'exploit de déchiffrer ma pensée ça c'était assez remarquable mais surtout parce qu'il avait fait précisément ce choix pour m'aider de tout simplement changer de support d'angle de regard et c'est quelque chose qui m'avait fortement marqué parce que c'est pas quelque chose qu'on rencontre tous les jours la troisième anecdote ou plutôt le troisième instant qui me vient à l'esprit concerne quelque chose qui a été évoqué en introduction et qui a été fondamental fondamental pour moi pour ma recherche et sur le plan personnel aussi c'était le rapport à l'art qu'il avait et par là je veux pas dire tout simplement le fait qu'évidemment c'était un très fin connaisseur et qu'on aurait pu parler d'art c'était vraiment le rapport à l'art et la mesure dans laquelle l'art pourrait être intéressant à interroger à envisager comme piste de réflexion pour aussi réfléchir sur le droit je me rappellerai toujours d'une grande discussion qui a dû durer deux heures deux heures et demie et qui avait un objet un objet les règles d'interprétation de la Convention de Vienne et nous avons parlé pendant les deux heures de Kandinsky de Kandinsky du livre que vous allez voir sans doute qui va s'afficher derrière Über das Geist gegen der Kunst où Kandinsky développe je vais résumer développe des règles d'interprétation pour interpréter son propre travail et on a fini par discuter pendant ces deux heures de Kandinsky d'une fameuse note de bas de page dans cet ouvrage et par la suite il m'avait encouragé il avait dit il faut continuer il faut creuser cette piste précisément et c'est ce que j'ai essayé de faire alors nous avions discuté justement mais comment est-ce qu'on pourrait faire ça et bien avec quelques quelques animations au final l'idée a été alors lançons-nous dans ce projet on va décomposer le Kandinsky essayer de le comprendre avec les règles de Kandinsky et faire le parallèle essayer de comprendre comment les règles d'interprétation peuvent aider à interpréter un traité ce que je voulais souligner avec ça c'est qu'évidemment l'idée n'était pas nécessairement de garder ça dans la thèse mais c'était une piste de réflexion une piste de réflexion très importante et à travers l'art on pouvait enrichir sa compréhension du droit c'est donc ce que j'avais fait aussi puisque cette image que vous voyez derrière et qui circule dont nous avions beaucoup parlé cette espèce d'animation c'était l'idée justement de la présenter pendant la la présentation du projet à Sciences Po au cours de ma troisième année et donc ça a été un moment clé et je garde toujours cette animation dans mon coeur et j'ai aussi évidemment une petite chose à ajouter à cet égard c'est que quand j'ai été j'ai eu la chance de partir à New York il m'avait donné des devoirs il m'avait dit qu'il fallait absolument que j'aille au Guggenheim pour voir évidemment les fameux tableaux et je garde toujours alors je ne l'ai pas prise parce qu'elle est vraiment très très précieux je ne voudrais pas l'abîmer j'ai une petite carte postale que j'avais acheté à ce moment là et qui a été mon marque page pour toute la thèse et jusqu'à aujourd'hui un objet qui m'est très cher voilà et pour la dernière chose je voulais juste c'est difficile quand même pour la dernière chose je voulais juste évidemment adresser des remerciements en particulier à Emmanuel pour une chose et peut-être un enseignement que je garde et avec lequel je voudrais terminer cet hommage à la fin de la thèse ça a été très difficile il y a eu des moments de doute évidemment sur le fond il y a eu la grève aussi qui était au moment de la soutenance je me rappelle qu'il est venu aussi à pied c'était une catastrophe tout ce contexte mais c'est pas de ça que je voulais parler ce que je voulais parler c'est le fond c'est la forme nous avons eu des belles discussions sur le style sur ce qu'était le style comment est-ce qu'on devait on pouvait présenter à quel point est-ce que j'allais pouvoir utiliser l'art justement des références qui n'étaient pas juridiques dans ma soutenance de thèse aussi et je me rappellerai juste ça et c'est pour ça que je voulais absolument le dire qu'à la fin ce qu'il m'avait dit lors du dernier déjeuner avant la soutenance c'était qu'il fallait savoir s'affranchir de certaines règles en jouer avec un peu d'humour et si ça choque un petit peu que cela bouscule il faut vraiment réfléchir à deux fois avant de prendre sa gomme et pour ça merci beaucoup après avoir entendu ceux qui ont été formés par Emmanuel maintenant nous allons donner la parole à Maître Ténier qui a été associé ou qui a croisé dans les cabinets Emmanuel oui merci Jacques retour aux années 80 maintenant 90 et à l'activité d'avocat d'Emmanuel Guéard Emmanuel a quitté en 1987 le cabinet Bronin-Prat de Saint-Estebin pour chairman de Sterling je l'y ai rejoint et suis resté 11 années auprès de lui en ce temps là il n'était assisté que d'une collaboratrice Michel Luna Emmanuel est bien sûr venu dans ce cabinet pour développer l'arbitrage mais il a également bâti ex nihilo un département contentieux actif dans les domaines principaux du droit des affaires il avait une exigence première que ses collaborateurs maîtrisent leur propre système juridique d'origine avant même leur spécialisation dans l'arbitrage international c'est ainsi qu'au gré de la croissance de son activité en particulier au départ dans les secteurs de l'énergie et de la construction des jeunes praticiens de toute nationalité et de cultures différentes ont constitué sous sa direction une force de frappe peu égalée sur le marché de l'époque pour traiter les arbitrages de Sibylle Law puis de Common Law je vais donner les noms parce que je leur dois aussi cet hommage et Emmanuel je pense le souhaiterait je pense en particulier lié à Philippe Pinsol John Savage Peter Griffin David Reed Christophe Duguay Todd Wetmore Campbell Walker Joachim Knoll Nadine Debas Pierre Pic et déjà Yaz Benifatemi et Coralie Dariad sans parler des innombrables stagiaires qui ont depuis également tracé leur propre route je ne sais pas si on peut parler d'école Gaillard mais comme il vient d'être appelé il était pour tous un mentor un guide sans ostentation qui gratifiait son équipe de sa confiance et suscitait le dialogue et même recherchait la confrontation et la critique parallèlement outre son traité à l'époque de l'arbitrage commercial international par ses articles sur l'application de la méthode des principes généraux du droit et l'exécution on a parlé tout à l'heure des sentences annulées dans le pays d'origine donc entre 1995 et 1998 Emmanuel posait les fondations de ce que sera plus tard sa théorie de l'ordre juridique arbitral il est significatif que même les plus ardents adversaires de l'arbitrage international considèrent Emmanuel Gaillard comme un penseur de premier plan le qualifiant au sens grammes chien du terme d'intellectuel organique de la mondialisation parce qu'il a construit avec la théorie de l'ordre juridique arbitral une source de légitimation des tribunaux arbitraux fondée sur l'application par eux de normes généralement acceptées dans la communauté des états là où ses opposants dénient toute légitimité à l'arbitrage pour ne pas précisément être adossés à un ordre juridique national et se substituer aux juridictions étatiques indûment selon eux et il faut mettre au crédit d'Emmanuel d'avoir dans la conceptualisation de sa pratique appréhendé cette question de légitimité qui perturbe fortement le régime des modes de règlement des différents en matière d'investissement cette pensée en action je l'ai également vue à l'oeuvre à l'occasion d'un dossier hors normes qui était celui des descendants de victimes de l'Holocauste qui avait un trait des banques françaises devant les juridictions américaines l'objet de la réflexion était de pouvoir soustraire à la compétence de ces juridictions la connaissance de ces litiges au profit de la mise en place en France par la mission Matteoli on s'en souvient de mécanismes d'indemnisation par une commission ad hoc qui sera créée en 1999 des victimes de spoliation intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation donc pour cela il a fallu analyser à destination des tribunaux américains le statut des juifs de 1940 la législation anti juive de 1942 d'obtenir des établissements financiers qu'ils renoncent à invoquer la prescription contre les demandes de restitution d'avoir sur des comptes bancaires en déshérence et du contenu des coffres convaincre les organisations juives nationales et internationales dont les intérêts n'étaient pas toujours convergents de s'associer à ce processus de résolution non juridictionnelle prévoir enfin un allègement des exigences de preuves à fournir par les requérants dans ces circonstances toutes questions qui ont mobilisé le savoir-faire d'Emmanuel en matière de ce qu'on appelait déjà à l'époque l'ingénierie juridique enfin il y a l'homme et pour reprendre la très juste observation de Pierre Maillère le léger et séduisant mystère de sa personnalité je me souviens d'un homme qui avait le souci de son écriture élégante fluide précise souvent rehaussée d'un trait d'humour ou d'ironie je me souviens de ce vers de Terrence je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger qu'il récitait pour illustrer la beauté des choses et des êtres et manifester son empathie envers qui était dans la difficulté je me souviens d'un esprit espiègle et malicieux qui adorait rire et qu'on le fasse rire même à ses dépens je me souviens qu'il ne répugnait pas à parler cru parfois comme lorsqu'après une cross-examination réussie exercice dans lequel il excellait il se félicitait d'avoir tenu un témoin ou un expert par un endroit de leur anatomie que la décence m'interdit de nommer ici et de l'amateur de dialogue cinématographique ciselé qui lorsqu'on s'inquiétait de la hauteur du niveau de ses honoraires citait Michel Audiard le prix s'oublie la qualité reste je me souviens de l'homme habillé par l'envin entouré d'oeuvres de Le Corbusier ou de Lalique qui dans le même temps était parfaitement à l'aise avec des jeunes collaborateurs portant le week-end maillot de football et Doc Martins chez qui seul comptait pour lui la qualité de leurs idées la personne qu'il était nous manque aujourd'hui la profondeur de sa pensée sa modernité et son ouverture au monde inspireront durablement merci Merci La touche d'Evaïa La parole On ne peut pas rendre hommage à celui qui a défini une immense partie de sa vie sans parler des erreurs. J'aimerais donc tout simplement partager avec vous un aspect de la personnalité d'Emmanuel qui, sans la définir parce que ce serait impossible de la définir, m'était particulièrement cher. Pour moi, Emmanuel, c'est la curiosité intellectuelle. C'est cet attachement sans faille aux idées, plus encore que les idées elles-mêmes, la réflexion qui y mène. Le processus de réflexion, encore plus que son produit, l'intéressait profondément. Le professeur Danny Cohen m'a d'ailleurs fait remarquer un jour, à juste titre, qu'Emmanuel conservait toujours une toute petite distance, dont on ne savait jamais si elle n'était pas teintée d'un peu d'ironie, avec n'importe quelle position dialectique qu'il développait. À mon sens, cette distance, et justement, c'est ce que lui permettait sans cesse de tout reconstruire, de tout repenser, ce que lui donnait cette capacité sans égal à argumenter, cette flexibilité intellectuelle, cette habilité de pouvoir parler des langues juridiques, des traditions juridiques différentes. Cet intérêt qu'il portait à justement, comment un tiers étranger à l'idée complètement, recevra l'idée, parce que c'est ce processus qui l'intéressait, et auquel vous avez fait référence plusieurs fois cette matinée. J'ai eu personnellement à noter ceci, dès ma première interaction avec Emmanuel, jeune stagiaire chez Charmaine Starling, un jour, je discutais avec Yass Bani Fatimi, et elle m'expliquait une idée sur laquelle Emmanuel travaillait à l'époque. Pensant que j'étais juste en train de discuter informellement avec Yass, j'ai mis certaines réticences sur l'idée. Sans me prévenir, Yass me prend par la main, littéralement, elle ouvre la porte du bureau d'Emmanuel, et me voilà devant le mythique Emmanuel Gaillard, et en plus, j'étais censé exprimer des réticences sur une de ses idées. Mais Emmanuel avait cette capacité à rassurer, à permettre aux autres d'expliquer leurs idées, même quand on ne connaissait pas. On a passé 15 minutes à discuter de mes idées, de mes commentaires, qu'il a bien entendu déconstruits dans quelques secondes, mais bien que mes idées de départ n'aient pas été les siennes, mais il m'a quand même tout de même demandé de travailler sur ce thème, de faire des recherches sur ce thème, jusqu'à la fin de mon stage. Parce qu'encore une fois, ce qui comptait pour lui, c'était moins l'idée elle-même, et plus le processus de réflexion qu'il y met. L'idée, elle est changeante, elle est à parfaire, va reconstruire. Le processus de réflexion, lui, est constant. C'était aussi sa manière de guider. Les conseils qu'il m'a donnés tout au long de ma carrière, sa vision, ses remarques, portaient bien plus sur le processus de réflexion que sur les idées ou le produit de ce processus, que ce soit un argument, une position, une stratégie. Et c'est parce que justement, tout était toujours à reconstruire, s'il appliquait la même approche à la pratique d'un autre métier. On aurait pu penser que lorsqu'on avait la stature qu'il avait, qu'on était une légende vivante de l'arbitrage international, on ne va pas tout repenser. Mais là encore, pour Emmanuel, tout était sans cesse à reconstruire. D'où la naissance de Gaillard, Bani, Fatimi, Shalbaya, Disputes, avec justement ce soleil, ce cercle de Kandinsky à laquelle se référait madame la professeure Marie-Eliancelle, ce soleil de réflexion, tout simplement ce soleil d'Emmanuel. Et c'était la même chose en ce qui concerne la façon de concevoir cette nouvelle aventure. Son approche était sans a priori, sans limite. L'idée n'a jamais été de reconstituer ce à quoi on était habitué ou ce qui était usuel dans les autres cabinets. Mais en prenant une petite fiche blanche, un stylo, un peu comme le cadre mental pour vos thèses, commencer par ce qu'on aime faire, ce dont on a besoin pour le faire, et la manière la plus efficace intellectuellement et pratiquement pour y arriver. Son analyse était toujours utile, toujours pratique, au point que cela ressemblait à de l'intuition. Mais sauf que c'était toujours mûrement réfléchi. Et c'est là un des aspects de son génie. Et même s'il n'y a eu que six semaines sur cette terre pour profiter de cette aventure qu'il a adorée, qu'il a enthousiasmée, qui lui a donné la liberté qui lui était si chère, pendant ces six semaines, nous, ses associés, ses collaborateurs, stagiaires, on a pu observer un Emmanuel épanoui, joyeux, libre, et comme toujours et avant tout, en train de reconstruire, de repenser la manière dont nous pratiquons notre métier, nous abordons notre matière. Je ne peux qu'espérer qu'on sera à la hauteur de sa vision, de sa mémoire. Elle, je le sais, elle resteront éternelle. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. J'ai rencontré Emmanuel Gaillard à New York en 1990, alors qu'il venait faire une présentation sur l'arbitrage au groupe contentieux de Sherman et Sterling. Et à l'époque, quand je m'étais renseignée pour savoir ce qu'était l'arbitrage, car je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait, on me disait « Oh, c'est quelque chose qu'ils font en France, en Suisse et un peu en Angleterre. » Donc, j'ai assisté à ce séminaire avec intérêt et j'ai rejoint l'équipe d'Emmanuel à Paris un an plus tard. Emmanuel avait l'habitude de dire, quand il recevait un nouveau dossier qui l'intéressait, il disait « Vous savez, Nanou, c'est du beau droit. » Eh bien, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Emmanuel sur de nombreux beaux projets et je lui suis particulièrement reconnaissante. En 1999, Emmanuel a été nommé président de l'Institut pour l'arbitrage international par le Comité français de l'arbitrage. Son idée, c'était que pour que l'arbitrage puisse se développer de manière harmonieuse, il était indispensable d'établir un dialogue entre tous les praticiens partout dans le monde. Donc, nous sommes partis d'un noyau dur d'arbitragistes en France, en Suisse, en Belgique, en Angleterre et sommes allés chercher des tas de personnes partout, sur tous les continents, pour parvenir à publier un annuaire en 2001 qui a ensuite été mis en ligne une année plus tard et qui comprenait des informations sur l'expérience en qualité d'arbitre, de conseil et les publications scientifiques de tous les membres. Parce que cet annuaire était dénué de tout caractère commercial et ne contenait pas les habituelles références aux business critical bet the company disputes dont nous sommes tous assommés, cet annuaire a connu un succès immédiat et est devenu un outil de référence pour la sélection des arbitres et des conseils. En parallèle avec le développement de l'annuaire, Emmanuel souhaitait organiser des conférences scientifiques. Il en a organisé une quinzaine qui ont rassemblé les plus éminents spécialistes de l'arbitrage de partout dans le monde. Une des conférences qui m'a probablement le plus marquée est celle qui s'est tenue en 2008 au château du Clos-Vougeot en Bourgogne. Certains d'entre vous étaient présents à cette occasion. C'était la première fois qu'un juge de la Cour suprême des États-Unis, le juge Stephen Breyer, venait discuter de la révision des sentences arbitrales avec un représentant de la House of Lords, Lord Jonathan Manns, de la Cour d'appel de Paris, le conseiller Dominique Hacher, et un juge de la Cour suprême de Svea en Suède, ainsi que l'ancien président de la Cour internationale de justice, le juge Gilbert Guillaume. Les échanges qui ont eu lieu dans ce lieu chargé d'histoire étaient extraordinaires. Et ce qui était extraordinaire également, c'était les repas somptueux et les délicieux vins qu'on pouvait goûter à cette occasion, c'était des moments extraordinaires. Donc, je suis heureuse, je ne tiens pas à m'attarder, je suis heureuse et honorée d'avoir pu collaborer avec Emmanuel sur autant de projets à travers les années. Je suis honorée de son amitié et sa présence et son sourire bienveillant me manquent tous les jours. Voilà. Daniel. Merci Jacques. Nous avons tous, les uns et les autres, beaucoup de souvenirs avec Emmanuel. Je vous bornerai ici à rappeler les liens qui lui naissaient à l'Académie internationale de l'arbitrage, à rappeler encore Arbitration Academy. Et je dirais tout simplement que cette Académie lui va si bien. Il l'a créée d'abord avec d'autres en 2011, à l'image, bien sûr, de la prestigieuse Académie internationale de l'AE, sur un modèle qui avait déjà fait ses preuves, mais cette fois-ci en le déclinant pour l'arbitrage et en mêlant, comme il a su le faire et comme les hommages précédents l'ont bien montré, à la fois des théoriciens et des praticiens, à la fois des personnes extrêmement chevronnées et au fait de leur carrière dans le domaine de l'arbitrage et puis des jeunes chercheurs ou des jeunes professeurs ou des jeunes arbitres en ouvrant très rapidement à l'international pour embrasser le plus possible de cultures, de langues, de nationalités, de provenances. Et aujourd'hui, cette Académie peut s'en engueillir d'avoir eu près de 90 nationalités dans sa jeune existence, ce qui montre tout à fait son rayonnement. 2011, ce n'est pas neutre parce qu'il avait fait quelques années auparavant, comme on le sait tous, son cours remarquable à l'Académie, cette fois-ci, de l'AE, sur les aspects philosophiques du droit de l'arbitrage international et je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, peut-être que l'idée traînait déjà dans son esprit depuis longtemps, mais en tout cas, peu de temps après, l'Académie est née. Elle s'est voulu, elle se veut toujours un forum d'enseignement, de rencontres, d'ouverture internationale et c'est à son image, ça continue et je pense que ça continuera très largement par la suite. Par la suite, justement, Emmanuel en a été le premier président, naturellement, il a laissé la place à Pierre Meyer par la suite, auquel j'ai eu l'honneur de succéder et je dois avouer que sa présence, même si elle n'était pas très forte, même si elle n'intervenait pas tout le temps, était une espèce d'image qui surnageait ou qui nous a toujours guidés, je pense, sur les années qui ont suivi, une présence à la fois tutélaire mais bienveillante, extrêmement gentille, extrêmement confiante et qui a permis justement aussi à l'Académie de se développer en grande partie aussi grâce à lui. Il a donné une leçon inaugurale en 2015 qui a été déjà très marquante, très frappante sur l'abus de procédure en matière d'arbitrage international dont les vues d'ailleurs seront reprises par la suite dans une célèbre sentence au RASCOM. Mais il a été aussi pour l'Académie toujours un sponsor très généreux et fidèle ne comptant pas ni son temps ni l'argent qu'il a donné à cette Académie à travers bien sûr son cabinet à travers GBS aujourd'hui à travers l'IAI également qu'il a présidé à travers des bourses d'étudiants leur permettant de venir systématiquement et là encore depuis l'étranger parfois avec des souvenirs que nous échangeons de manière assez épique quelqu'un qui prenait l'avion pour la première fois à l'âge de 48 ans et qui me disait que vum 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 dans l'air et oui c'est bien vum 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 dans l'air mais c'était aussi grâce à ses bourses et ça permettait une ouverture d'esprit tout à fait considérable. Ces dernières années Emmanuel a été aussi présent à l'Académie comme toujours et je dois avouer avec le même souci de nous assurer à nous travaillons à cet Académie comme il a pu le faire avant de manière extrêmement gentille extrêmement bienveillante avec une très grande liberté parfois nous échangeons avec lui avec Pierre avec d'autres sur les personnes qu'on pouvait inviter sur les idées nouvelles etc. et c'était toujours c'est bon vas-y on nous fait confiance il n'y a pas de problème comme je le sens ces discussions pouvaient paraître des fois un peu frustrantes parce qu'elles étaient tellement courtes sur ces sujets ce qui ne permettait pas à la discussion nécessairement d'avancer beaucoup en réalité j'y vois avec le recul un gage de confiance de gentillesse et d'ouverture d'esprit qu'il n'a jamais quitté après nos discussions discutions de tas d'autres choses la discussion sur l'Académie pouvait durer 15 secondes alors que l'objet principal de mon appel était précisément sur l'Académie mais quand même mais quand même quand on lui proposait un cours sa réflexion était toujours la même le cours non il faut laisser la place aux autres non les cours c'est bon j'ai donné non les cours c'est bon et par contre Jacob Cluison est là nous avions eu l'idée un jour de lui proposer un débat et je m'en souviens comme si c'était hier et quand je lui ai proposé en me disant il va refuser il est trop occupé il n'aura pas le temps un débat il va dire ah non il dit un débat un débat ah oui un débat oui je veux bien débattre sur le sujet que tu veux avec la personne que tu choisis tout ce que vous voulez avec Jacob nous y avions proposé un débat avec Dame Elisabeth Glouster sur des aspects comparatifs justement de l'arbitrage international entre la France et l'Angleterre il y a pris un très grand plaisir je crois que les étudiants qui étaient aussi aient pris un très grand plaisir nous-mêmes qui avions animé le débat il y avons pris un très grand plaisir beaucoup d'intérêt ce débat a été une première si on peut dire mais il donnera lieu par la suite et grâce à IAS notamment à l'instauration après d'autres leçons d'un débat qui portera son nom et qui sera justement un débat qui sera animé cette prochaine session entre IAS et le professeur Georges Berman et pour terminer sur une anecdote un peu personnelle mais pas intime chacun aura la pudeur de garder ses sentiments peut-être je dirais simplement que lors de ce débat il m'avait dit avant j'ai une semaine extrêmement chargée s'il te plaît tu me libères dès que c'est fini je file il me répète ça trois fois quatre fois dès que j'ai fini je file je compte sur toi j'étais très impressionné par le fait que je sois le policier de service en train d'assurer sa sortie au bon moment avec les étudiants qui ne le retiendraient pas alors que bien évidemment il y avait une certaine effervescence non seulement à sa venue mais à sa prise de parole une heure et demie après il était encore en train de bavarder avec les étudiants il dit prendre un plaisir je lui ai montré ma montre il faut que tu ailles calme toi c'est bon j'ai le temps et voilà donc comment ça s'est fait à la fois avec un mélange de gentillesse d'ouverture de bienveillance toujours à prodiguer des conseils à des jeunes personnes qu'il ne connaîtrait pas nécessairement peut-être dont certains croiseraient à nouveau sa route mais dont il ne mesurait pas du tout son temps il ne le comptait pas et toujours bien évidemment dans une idée de transmission d'ouverture de gentillesse et c'est à la fois cela qu'on peut retenir bien sûr tout le monde a parlé de son petit sourire en coin je soulignerai aussi son regard pétillant voilà il y avait quelque chose de complice dans son regard et les deux à la fois faisaient quelqu'un avec bien d'autres qualités tout à fait mémorables je vous remercie applaudissements chers collègues chers amis en 2011 Emmanuel a ouvert une nouvelle porte celle de l'académie de l'arbitrage dont je voudrais dire quelques mots car j'y étais ce jour là Emmanuel a fait de nous tous des étudiants sans limite des étudiants éternels il a fondé une nouvelle université une université mondiale une université sans mur je n'ai pas eu le bonheur d'être son étudiante à la faculté de droit de Paris 12 mais j'ai eu la chance de travailler avec lui sur le dossier Youkos contre la fédération de Russie et c'était en 2011 en plein été de travail acharné sur le dossier que Emmanuel et Yas m'ont proposé de faire une courte coupure estivale pour changer les idées et d'intégrer l'académie de l'arbitrage et c'est comme ça que j'ai intégré cette université qui m'a toujours marqué comme en étant un lieu de savoir une nouvelle maison de savoir sans mur et sans limite l'académie était à son image et il continue à être à son image il a soufflé dans cette académie un idéal scientifique qui était le sien l'objectivité l'exhaustivité l'universalité ce qui était étonnant c'est que la rigueur scientifique de l'académie ne chassait pas la légèreté et l'humour qui caractérisaient Emmanuel et on pouvait bien sûr penser que cette légèreté était due à l'ère estivale parisien car on avait la chance d'étudier l'arbitrage à la seule saison à laquelle les études de droit les murs des facultés de droit sont fermés mais cette légèreté ne venait pas que de l'été elle venait d'ailleurs quoi qu'il en soit les trois semaines de cours étaient un magnifique mariage et un mariage unique entre la science la rigueur et le sentiment de la fête d'ailleurs on le voit sur cette photo le sourire d'Emmanuel est rayonnant comme toujours et le bonheur est inscrit sur mon visage nous sommes très émus que ce sentiment de fête se soit terminé aussi rapidement et brutalement la fin du fête laisse bien sûr toujours un vide un chagrin une nostalgie mais pas que tous les témoignages de ce matin font ressortir ce que l'amitié nous offre de plus précieux la loyauté la transmission les souvenirs communs la mémoire Emmanuel était un grand professeur et comme tout grand professeur il enseignait comme il vivait un seul exemple parmi beaucoup d'autres on connait tous son engagement pour la lutte contre la corruption dans l'arbitrage international et on connait ses écrits sur le sujet Emmanuel avait notamment mis en lumière l'importance de la méthode de faisceau d'indice que l'on appelle en anglais red flags pour aller plus vite et pour expliquer ce mode de preuve très simplement il utilisait une phrase que j'entendais que j'entendais beaucoup employer en anglais connecting the dots il disait qu'il était très important de connecter les points connecting the dots c'était vraiment quelque chose que je l'entendais souvent aussi bien quand on parlait des articles scientifiques mais aussi dans les dossiers il disait qu'il fallait toujours écouter la version du client et connecter les points trouver une cohérence bon, s'il n'y en a pas en inventer une en créer une mais en connectant les points les points étant les faits les pièces les preuves avec son minimalisme naturel il disait que tout dossier se gagne avec une pièce bon, d'accord deux si le dossier est vraiment très complexe disait-il et cela grâce à cette méthode de connecting the dots aujourd'hui en regardant tout ce qu'Emmanuel a laissé derrière lui je comprends que finalement ce n'est pas qu'une méthode de droit une méthode de raisonnement une méthode scientifique c'est tout son caractère toute sa nature de connecter de créer des liens de bring together de réunir et celui de regarder l'académie de l'arbitrage et je parle sous votre contrôle je viens d'apprendre un nouveau chiffre je pensais que c'était 70 mais en fait c'est 90 nationalités en 10 ans plus de 650 étudiants plus de 100 intervenants professeurs praticiens et pour preuve sur ce pari sur ce connecting the dots je n'ai qu'un message à vous lire ce message m'a été envoyé par une collègue hier soir Diane Desierto qui est professeure aujourd'hui à Notre-Dame Law School nous étions dans la même promotion de l'académie de l'arbitrage et on est presque à côté sur la photo c'est vrai qu'en 10 ans la mode a un peu changé je pense que Diane et moi pas trop enfin je vais faire abstraction de ce détail esthétique et je voudrais vous lire ce message avec l'accord de Diane bien sûr de l'accès de l'accès fait me penser à notre temps à l'arbitration académique et où nous sommes tous en large part avec son mentor et collégialité. Merci d'avoir donné le tribut à Emmanuel demain et remercie à l'aide de notre classe à l'arbitration académique. Nous n'avons pas d'être ici ou d'être les lawyers que nous sommes aujourd'hui sans avoir rencontré. Je vous souhaite Diane. C'est l'étoile la plus brillante et qui brillera toujours. Je vous remercie. Merci de cet honneur et de cette émotion qui m'est faite de participer à cette hommage, cette journée d'hommage à Emmanuel Gaillard. Je le fais au nom de la CNUTSI, une institution internationale un peu bureaucratique, un peu formelle et un peu poussiéreuse, mais qu'il avait toujours grand plaisir à piquer avec ses idées et avec ses projets. Il est venu porter à la CNUTSI deux projets dont je voudrais parler très brièvement. Le premier, c'est un projet qui illustre parfaitement sa profonde honnêteté intellectuelle. Il était convaincu que la Convention de New York était, 60 ans après sa négociation, toujours aussi fraîche et moderne qu'au moment où elle avait été adoptée et qu'elle remplissait parfaitement les fonctions qu'elle s'était assignées. Et pour ce faire, au lieu d'en faire uniquement un débat intellectuel, il avait décidé, et de le faire à la CNUTSI et avec la CNUTSI, de le montrer scientifiquement comme il avait l'habitude de le faire et de venir établir avec la CNUTSI une base de données de l'application et de l'interprétation de la Convention de New York à travers toutes les années et surtout à travers toute la planète. Et ce projet qui a pris corps avec à la fois un guide sur la Convention de New York et une plateforme sur laquelle une base de données dans laquelle toutes ces décisions juridictionnelles sont compilées, il les a utilisées, il les a analysées et il est venu chez nous nous mobiliser et nous faire participer à cette grande initiative d'honnêteté intellectuelle qui venait démontrer par les faits, par la grande unité d'interprétation et d'adoption, pardon, et d'application de la Convention de New York, son rôle et l'importance qu'elle jouait. Le deuxième projet qu'il est venu apporter chez nous, c'est un projet sur lequel nous travaillons encore et nous espérons que nous pourrons, en le mettant en œuvre, lui porter complètement hommage. C'est celui d'un élément de réforme de l'arbitrage d'investissement ou du règlement des différents entre investisseurs et Etats. C'est celui des procédures parallèles. Et c'est un projet qu'il est venu apporter chez nous. C'était un projet qu'il apportait bien avant que la CNETSI ne soit saisie de la réforme du système de règlement des différents entre investisseurs et Etats. Et là aussi, ça procédait d'une profonde honnêteté intellectuelle. Il avait eu, dans sa pratique arbitrale et dans sa pratique d'avocat, à se saisir de ces procédures multiples. Et donc, il voulait qu'il y ait une règle internationale harmonisée, développée par la CNETSI, qui puisse répondre à ce qu'il considérait un problème dans l'arbitrage d'investissement. Et donc, nous avons cet élément aussi, parmi tous les éléments de réforme que nous développons actuellement. Nous ne l'appellerons pas l'élément gaillard, mais en tout cas, nous y penserons fortement quand nous serons à même de lui faire contribuer à la Grande Convention internationale, qui sera le véhicule de cette réforme du règlement des différents entre investisseurs et Etats. Alors, bien au-delà de l'hommage que je voulais porter ici, non seulement en mon nom, mais aussi au nom de l'institution, au nom de mes collègues qui ont eu la chance de collaborer avec lui. Je vais me permettre aussi de rajouter une petite note toute personnelle. Emmanuel Gaillard était co-arbitre dans mon tout premier arbitrage. Et même si je le connaissais bien avant et qu'il m'appelait aussi « Anna » et me disait « tu » alors que j'étais pétrifiée et que je ne pouvais pas dire autre chose que « professeur Gaillard », il m'a pris sous son aile en tant que co-arbitre et il m'a donné confiance dans la capacité de quelqu'un qui n'avait pas tout son prestige, toute son expérience et toutes ses connaissances, de pouvoir remplir la fonction qu'il remplissait si brillamment. Et donc ça a été pour moi une profonde inspiration et une fois de plus un hommage à cette grande gentillesse et à sa façon de vous considérer d'abord comme une personne avant d'être un collègue, un confrère, un adversaire, un co-arbitre ou un président ou toutes les personnes qu'il a pu rencontrer. Et voilà ce que je voulais partager avec vous en toute émotion. Merci. Oui, il me revient de dire quelques mots sur l'œuvre d'Emmanuel et sa contribution à la revue de l'arbitrage. J'ai connu Emmanuel au moment où il terminait sa thèse. Très vite après, il a commencé à écrire sur l'arbitrage alors même que sa thèse n'était pas encore publiée. Et parallèlement, je crois que son premier écrit sur l'arbitrage a été publié à la revue de l'arbitrage. C'était en 1985, un article sur l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui comme principe général du droit du commerce international. Mais juste avant de le connaître comme auteur à la revue de l'arbitrage, alors qu'il était jeune agrégé, il m'a très gentiment proposé à diverses reprises de me faire faire des leçons d'agrégation en blanc. Le connaissant et connaissant son tropisme pour le droit des obligations, plutôt les contrats, les contrats d'affaires, j'avais anticipé un sujet, je m'étais dit ça va être plutôt entre le droit des contrats, contrats internationaux. Et quand j'ai traversé Paris à vélo avec mon sujet cacheté, je l'ai ouvert et qu'elle ne fut pas ma surprise, c'était du droit des successions. Je me suis dit à la vache. Bien, il n'a jamais rien écrit sur le droit des successions à la revue de l'arbitrage. Il y a en tout cas une constante dans ce qu'il a écrit, c'est qu'il s'est toujours intéressé à l'arbitrage international. Je crois qu'à 95%, ce qu'il a écrit concerne l'arbitrage international. Entre 1985 et 2021, il a publié une dizaine d'articles, une vingtaine de notes. Et au début, au moins parallèlement, au fascicule de jurisclasseurs qu'il travaillait avec Philippe Fouchard et Bertolt Goldman, et ces fascicules ont constitué la trame de ce qu'allait devenir le traité. Lorsque la mort l'a saisi, il s'était porté volontaire pour faire encore deux notes à la revue de l'arbitrage sur une question qui, à ce moment-là, le retenait beaucoup, qui était la question de la sanction de la corruption dans l'arbitrage international. Alors, il y a une cohérence dans tout ce qu'il a écrit. Beaucoup d'articles sur la méthode, les règles matérielles, sur les principes généraux, d'ailleurs sur l'interdiction de se contredire, sur le droit comparé, sur l'analyse de la jurisprudence française en matière d'arbitrage international, un article sur les « Antisute injunctions » qui s'appelait « Il est interdit d'interdire ». Je me souviens que Philippe Fouchard a beaucoup apprécié ce clin d'œil 68a. Un article sur le dialogue des ordres juridiques et il avait écrit son dernier article comme un plaidoyer en faveur de la méthode des règles matérielles. C'était à propos de l'arrêt « Coup de foudre ». En ce qui concerne ces notes de jurisprudence, on ne peut manquer de relever qu'il isolait certaines questions qu'il suivait attentivement, quitte à y revenir si nécessaire. Par exemple, en 1999, une note sur l'abandon du contrôle de la contradiction de motifs. Première note pour plaider en faveur de l'abandon du contrôle. Deuxième note, la même année, pour se féliciter de cet abandon consacré par la jurisprudence. Sur l'effet négatif de compétence-compétence, sujet qu'il a beaucoup retenu. Une note en 2001, une autre note en 2006. Sur, on en a déjà parlé, la reconnaissance en France des sentences annulées au siège. Des articles ou des notes en 2006, 2007, 2017. Sur la corruption en 2018, 2019 et puis nous l'attendions pour 2021. Ces notes, et puis d'ailleurs son œuvre de manière plus générale, avaient quelques caractéristiques principales, mais qui toutes, c'est notable, relèvent d'un dialogue permanent entre théorie et pratique. D'ailleurs, sa profession a été un dialogue entre théorie et pratique, professeur et avocat. Chaque note, quand on la relit, est un plaidoyer au service d'une idée. Ces notes, de façon générale, ou ses écrits, ont démontré un intérêt appuyé sur la manière dont la jurisprudence appréhende cette matière qu'est l'arbitrage international, et notamment sous son aspect méthodologique. Ces notes ont presque toujours eu un effet concret sur la jurisprudence. Et si on les prend en bouquet, elles constituent ce que l'on pourrait appeler défense et illustration de l'originalité du droit français. Et si je devais rassembler en deux mots son œuvre à la revue de l'arbitrage, et sans doute son œuvre de manière générale, je dirais qu'il s'agissait là de vraies doctrines. Je vous remercie. Oui, oui, on t'entend très bien. Oui, je suis désolé de ne pas être présent physiquement en raison d'un virus qui circule toujours activement et qui m'a touché. Je vais évoquer ici Emmanuel Gaillard et le Clunet, et pour évoquer Emmanuel et le Clunet, je vais évoquer à la fois l'auteur et le co-directeur scientifique. En tant qu'auteur, Emmanuel Gaillard a beaucoup contribué au Clunet, sous la direction de Philippe Kahn, puis de Jean-Michel Jacquet, à travers des articles, des notes de jurisprudence et une chronique célèbre. Il n'est pas utile d'entrer dans le détail de toutes ces contributions. Certaines, grâce à Tiffaine Ducrot, sont disponibles via le QR code, mais certains articles sont particulièrement marquants. Je pense par exemple à l'article sur souveraineté et autonomie, réflexion sur les représentations de l'arbitrage international, qui est paru en 2007, où il développait l'idée d'une pluralité de représentations de l'arbitrage, représentations de l'arbitrage qui orientent les solutions positives. Un autre article sur l'apport de la pensée juridique française à l'arbitrage international, de 2017, où il développait l'idée que la pensée juridique française avait eu un apport fondamental dans le droit et la pratique de l'arbitrage international, mais il ne s'agissait pas d'une fierté arrogante pour le droit français, mais il s'agissait ici d'une fierté dont le sous-bassement était la convergence avec les valeurs et les principes qu'Emmanuel chérissait, le libéralisme du droit de l'arbitrage porté par le droit français, l'autonomie de l'arbitrage international porté par le droit français. Et je pense aussi à l'article sur la sociologie de l'arbitrage international de 2015. C'est là où l'on voit la conjonction des qualités d'Emmanuel, des qualités de praticien et de théoriciens. On a parlé tout à l'heure d'une pensée en action, c'est tout à fait ça. Seul quelqu'un comme lui, parfaitement au courant des pratiques de l'arbitrage, pouvait livrer une telle analyse avec un recul, un recul critique et une vision sociologique de l'arbitrage international. S'agissant de ces notes d'arrêt, l'une de ces dernières est celle sous l'arrêt PwC de la Cour de cassation. Et cette note montre qu'Emmanuel Gaillard n'était pas du tout dogmatique. Il était un défenseur du principe compétence-compétence, notamment à travers son effet négatif, mais il considérait que ce principe ne devait pas être appliqué en droit de la consommation et qu'il était inopportun de l'appliquer en droit de la consommation pour des objectifs de protection de la partie faible. Donc il n'y avait pas de dogmatisme dans sa pente. Mais que dire de sa chronique de l'arbitrage, s'il dit, qui est sans doute sa contribution la plus substantielle au clunet. Je rappelle que c'est une chronique qu'il a créée en 1986 et qu'il a tenue jusqu'à l'année 2010, pendant donc 24 ans. Cette chronique a ensuite été publiée en deux volumes aux éditions Pédone et elle fait figure de référence de la matière. Elle a contribué à forger la réflexion sur l'arbitrage SIRDI en particulier et sur l'arbitrage d'investissement en général. C'est une chronique qui a été fondatrice. Elle a toujours été très importante, très lue par les praticiens, très lue par les théoriciens et elle est toujours vivante. Elle a été reprise ensuite par Sébastien Monsio, par Benjamin Rémy, et elle est actuellement tenue par Yaz Bani Fatemi et Mohamed Chalbaïa. Et c'est une belle continuité de sa pensée. Et je précise aussi, et je pense que c'est important, qu'Emmanuel a toujours tenu à publier beaucoup en français. Il publiait en anglais, bien entendu, qui est devenu la langue de l'arbitrage, mais il a beaucoup publié en français, notamment au Clunet, qui est une revue francophone, de manière à s'adresser aussi au public francophone, au public français. Emmanuel aussi a été co-directeur scientifique du Clunet. C'est là que j'ai eu l'honneur, la chance de travailler avec lui, en étroite collaboration pendant trois années, hélas trois trop brèves années. Nous avons travaillé en situation de parfaite entente, en situation de connivence intellectuelle, et je confirme qu'il était plutôt porté à dire oui que non. Et ses charges professionnelles ne l'empêchaient pas d'être présents. Il répondait aux e-mails quasiment dans l'instant, et il nous disait souvent à Tiffen et à moi, je m'en occupe ce week-end. Et effectivement, le lundi, nous avions un retour de sa part sur un article ou une chronique qu'il avait relu et annoté. Son trait caractéristique en tant que directeur scientifique du Clunet était la nouveauté, la curiosité. Il aimait la nouveauté. Dans la chronique de Kamaliah Mityeva sur la coopération judiciaire internationale, ce qui l'intéressait le plus, ce n'était pas l'arbitrage, mais Interpol et les notices rouges que délivre cette organisation. Il avait donc une curiosité insatiable, un esprit de nouveauté, le refus du dogmatisme, et je pense que le Clunet a permis de mettre en lumière toutes les qualités qui ont fait de lui, qui font de lui, un immense juriste. Je vous remercie. Nous remercions Jean-Baptiste Racine et tous les intervenants. Tous ces témoignages, finalement, qui montrent la richesse des approches d'Emmanuel, mais convergent tous, et sur un point que nous avons tous constaté, cette ouverture d'esprit, cette liberté, cette spontanéité, même, quand il avait une opposition, une objection à formuler, avec beaucoup d'humour et beaucoup de recul. Et voilà, je parlais tout à l'heure d'intelligence du cœur. Je crois qu'il faut le souligner, cette empathie, cette ouverture à l'autre, et les lieux l'inspirent, mais qui a donné beaucoup recevra beaucoup, et donc, je pense que cela, Emmanuel, et la mémoire d'Emmanuel, va évidemment l'illustrer. Je vous remercie. Je tiens à ajouter, je tiens à ajouter, que je remercie les organisateurs, ce que je n'ai pas fait. Alors, évidemment, comme je fais partie des organisateurs, je suis un peu timide, mais, dans les organisateurs, il y a une super organisatrice, qui est le professeur Marie-Hélodie Ancel, qui, imaginez-vous, la difficulté entre 11h du matin hier et 15h, pour trouver cette salle merveilleuse, au demeurant, et la panique qui a suscité l'occupation de la Sorbonne, quand on a appris que celle-ci était d'accès impossible aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup.